Musique J'ai eu la chance d'habiter déjà dans les Vosges avec la forêt derrière le jardin. C'était des friches industrielles plus après une grande forêt. Et puis un père qui était fou de nature, qui l'est toujours, il est toujours là, et qui m'a éduqué avec mon frère et ma soeur. Et puis moi, à passer du temps dans la forêt, très jeune, à faire des affûts, à faire du bivouac, du canoë, des scolades. Musique J'ai galéré au début à faire des petits emplois pour me payer les pellicules. C'était Colachrome à l'époque, donc j'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait du ramassage de fruits pour me payer des objectifs petit à petit. J'ai fait un peu de photos de presse du pigiste, ma liste républicain, où j'arrivais à avoir un petit peu d'argent. Et dès que j'en avais suffisamment, j'ai arrêté. Et puis je partais vivre mes rêves de gamin, c'est-à-dire aller découvrir les forêts primaires des pays de l'Est, la Slovénie, la Roumanie. Là, j'avais 18-20 ans. Et puis tout s'est fait crescendo, ensuite le Grand Nord. Et c'est vraiment en 2000 où je ne suis pas fan des concours, parce qu'il y a un côté compétition, mais j'avoue que j'ai envoyé mes photos à Londres, au BBC Photographer of the Year. Et j'ai gagné trois années consécutives à un prix là-bas, de photos de nature. Et c'est ça qui m'a décidé en me disant, après les gens venaient me voir, on me sollicitait un peu, j'ai décidé de passer professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire faire plus que ça. Voilà. Comme je dis souvent, je rêve mes images un peu en amont. Puis après, je tente un petit peu, je mets tout en oeuvre pour essayer de les... Vous n'avez vu qu'une fois, la panthère ? Pardon ? Vous n'avez vu qu'une fois, la panthère ? Non, je l'ai vu plusieurs fois, mais je l'ai vu plusieurs fois. Et j'ai dit à mon copain, c'est bizarre quand même, les grands corbeaux, on va attendre. On a attendu deux, trois heures. Il faisait plutôt beau, et à un moment, un changement de temps. Et comme souvent, le vent se lève, changement de temps. Et donc on observe, j'étais en train de regarder sur le verset en face, et là, comme dans un film animalier, une entrée de champ. Je regarde, elle est la panthère qui arrive dans mes jumelles. Alors là, c'était complètement... Je n'en revenais pas, parce que ça faisait des mois qu'on la cherchait. Finalement, on fait du mimétisme, on reproduit sa technique d'être caché, de se sentir prédateur, et puis d'observer. Et là, elle est passée, il y a des bras que le vent, elle est partie. Telle améliorée. Moi, je n'ai pas fait des comme photos, je marche vraiment à l'instinct, et des fois, je vais à l'inverse de tout ce qu'on nous dit, les deux tiers, un tiers, et tout ça, je m'en moque complètement. Et je trouve qu'on fait des photos qu'on ressent au plus profond, et moi, c'est ça, c'est de retranscrire toutes les émotions, la magie, la poésie dont je me nourris sur place. Je pense que pour être photographe peu naturaliste ou animalier, il vaut mieux être un bon pisteur, un bon pisteur, et avant d'être un bon technicien. Je savais qu'elle était par là, quoi. Elle était comme un amphithéâtre de pierre. Et j'attends, j'observe, rien toute la journée, rien à moi. Un faucon arrive et se pose sur un rocher, un petit cresserelle, c'est des faucons qu'on a chez nous. Donc, puis instantiquement, voilà, je le fais en photo, je prends mon 800 mm, je fais une photo, et il était dans la falaise. Et puis je rentre au camp de base, en bas, et puis rien, chelou blanc. Et c'est en rentrant, deux, trois mois après, en faisant l'éditing, comme on dit, c'est-à-dire le choix des images pour mon livre, et je me souviens très bien, j'étais avec Marine au téléphone, sur Skype, ma collaboratrice, et j'ai eu... Mais c'était des frissons, j'avais le poil comme ça, et je dis, Marine, tu ne vas pas me croire. En regardant, en fait, elle était là, quoi. Je la cherchais partout. Elle était là, comme un périscope, tu sais. Elle sortait, elle regardait, elle me checkait, elle regardait tous mes faits et gestes. C'est la magie, quoi. Elle m'a eu fumée, là. Mais bien, oui, parce qu'il y a des nomades qui sont dans le fond des balais, près des rivières, avec des yaks domestiques. Et c'est ça, c'est ce qu'on disait hier, c'est qu'ils vivent quand même avec la panthère, avec le loup, c'est quand même compliqué pour eux, mais il n'y a pas la haine qu'on peut ressentir ici, en France, quoi. Ils savent qu'il y a tel pourcentage, il y a 10% de leurs troupeaux qui sont pris par les prédateurs sauvages. Donc ils ne sont pas du tout anti-loups ou anti-panthère, quoi. Donc quand je la vois, je m'affaille par terre, sur mon sac, j'avais mon 800 mm, je le pose sur le sac. Elle a vu un mouvement, elle a senti un mouvement. Elle a cru que c'était un yak. Et donc là, elle a changé de direction, elle est venue droit vers moi, et c'est comme un chat qui a part une souris, quoi. Elle est venue en déroulant ses pattes, avec vraiment le ventre au ras du sol, et elle me chargeait. Et je pense qu'on a des photos, je ne sais pas où ça, de la charge, on voit qu'elle arrive vers moi, qu'elle arrive vers moi. Et à la fin, donc moi, j'avais l'œil dans l'objectif, je voyais cette place arriver, je me suis dit, mais jusqu'où elle va aller, quoi. À un moment, elle arrive dans l'ombre, elle était à 40 mètres, elle faisait un bond, elle était sûrement, quoi. Et là, je me suis levé, comme avec les bouges, et elle est repartie. Mais de manière assez, sans être affolé, quoi. Elle a dit, ah non, je me suis trompé, quoi. C'était quand même assez glissant, quoi. Je reste toujours émerveillé devant plein de choses, hein. C'est fou, hein. Mais heureusement, je suis content. Je suis quand même assez fervent de la simplicité, de la sobriété. Là, ça fait presque un an et demi, deux ans que je n'ai pas pris l'avion, donc j'essaie de faire attention. Je n'aime pas les grosses expéditions, enfin, c'est que je ne sais pas faire. Et tout ça pour dire que mes photos, je n'ai pas envie que les gens se disent, je veux voir ça, il faut que j'y aille, et puis développer de l'écotourisme. Mais chercher la panthère, c'est dur, mais, comment dire, essayer d'être là-bas sans se faire attraper par la police, ça allait encore plus, quoi. Je n'ai pas envie qu'on me dise où est la panthère, que tout soit fait. Ce qui est fabuleux, c'est toute la recherche, quoi. La petite anecdote, c'est que je me suis fait attraper une fois dans les montagnes, je venais juste de trouver la panthère. Elle venait de tuer un yak. Elle venait de tuer un yak fraîchement. Donc, je mets un piège photo au niveau de la carcasse, commence à préparer un affût avec mon copain Jean-Marie, et puis d'un coup, hop, la police, ils nous ont attrapé. Hop, ils l'éco-presto, ils nous mettent dans un 4x4, on fait 7 heures de voiture pour aller dans un bled paumé et interrogatoire, où ils jettent la fumée dans la tronche, ils sont infects. Enfin, vraiment comme dans les films, quoi. Mais pendant ce temps, mon piège photo, a déclenché. Une fois qu'ils nous ont libérés quelques jours après, on l'a récupérée et on a eu la panthère comme un cadeau qui est venu juste devant, qui s'est couché. En fait, c'est les images de fin du film que vous verrez au cinéma si vous avez l'occasion en fin d'année. C'est les images de fin où il y a la chanson de Nick Cave et de Warren Ellis. je trouve que c'est une image que j'ai faite il y a très longtemps, dans le Vercors et c'est sûr qu'on peut penser à Giono quand on voit ça, un arbre, un homme, et puis c'est si attourmenté, quoi. C'est délicat comme travail de mettre, d'avoir des légendes sur des photos, de marier surtout mes images avec un monument tel que et ça, j'étais assez fier parce que dans cette série, j'avais une photo qui avait été sélectionnée à la BBC dans un des livres soi-disant les plus grands photographes du monde ou les plus grandes photos et moi, j'avais juste un petit moineau fait dans mon jardin au milieu du Grand Canyon des images de Denali en Alaska. Moi, je pense que plus on aime, plus on est sensible à cette beauté des autres, des autres êtres vivants et plus on l'aime et plus on a envie de les protéger. C'est vraiment ça, je crois que c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment ouvrir les yeux, quitter les tablettes, les téléphones et aller voir ce qui se passe dehors. C'est ça, peut-être un message. Il faut revenir à mon petit travail photographique ça fait plus de 30 ans depuis chez moi et c'est vrai que je le dis sans arrêt, c'est une souffrance à l'intérieur parce que je vois toute la beauté que j'ai pu avoir étant gamin dans mon jardin qui s'est réduite à mon peau de chagrin donc c'est une réalité. C'est juste là où moi je n'ai pas envie d'avoir des messages politiques, je ne suis pas compétent là-dedans mais il est certain que maintenant les solutions ça va être compliqué. Mais cependant, comme on l'a dit auparavant, on peut avec un mouvement citoyen quand même arriver à changer les choses. Rien que le fait de savoir qu'ils sont là, rien qu'une forêt où tu sais qu'il y a la présence de loups et qu'ils sont d'un lynx, moi ça me suffit. Et là je suis content, je suis heureux parce que tout est à sa place. Ça rassure. Ça rassure énormément. Et tu n'es pas obligé de le voir et des fois même de le voir, je ne dis pas évidemment que le moment est extrêmement fort mais des fois après tu n'es plus pareil. Tellement il a hanté tes nids et tes rêves pendant des années. C'est ça qui est magique. Moi pendant 10 ans j'ai cherché le lynx alors là évidemment j'ai toujours mais c'est différent quand tu le vois. Après c'est... Là c'est le couple, là tu as le mâle à gauche qui est net et la femelle derrière c'était cette fameuse journée que j'ai pu passer avec eux où ils m'avaient totalement accepté. Là ils étaient endormis. Ils dormaient dans les fagots là et moi je dormais à côté d'eux parce que vraiment je ne voulais pas. J'attendais qu'ils bougent donc je me suis assoupi et d'un coup j'entends derrière moi siffler un chamois. Il siffle, il alerte parce qu'il avait senti les lynx. Donc là je vois les lynx tout doucement qui regardent et là ils ne me regardent pas je suis entre les lynx et le chamois. C'est génial. C'est ce mâle là qui s'est fait braconner qui a reçu un coup de fusil 120 plombs et il est mort de saturnisme quelques mois après. Qu'est-ce qui lui passe dans la tête à cet homme quand il voit une espèce aussi noble aussi belle et de lui mettre un coup de fusil parce que là c'est là que tu dis qu'il y a un gros loupé quand même un gros loupé par rapport à notre place et tous les autres êtres vivants et c'est là qu'il y a au niveau de l'éducation au niveau de l'enfance parce que le pauvre on n'y peut peut-être rien à ce chasseur qui n'a pas de recul qui se dit juste c'est une saloperie c'est une vermine il attaque mes chevreuils pas de compétition je le flingue mais j'ai encore dit hier j'ai une souffrance qui est permanente permanente ça va non évidemment évidemment si je ne veux pas avec mes photos enjolivée en disant regardez non non à chaque fois il y a un message derrière en disant ça c'est ce que c'est ce que j'ai vu avant et c'est ce qu'il faut préserver comme dit Sylvain est-ce qu'on célèbre la beauté ou on creuse le désespoir j'aime bien cette phrase c'est ça quoi il faut les deux il faut les deux les deux sont indispensables et c'est ce qu'il faut et c'est ça quoi les deux les deux les deux Sous-titrage ST' 501 ... 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